Petit café les amis, retrouvez mon guide complet d'AssassinScreen Mirage sur mon site, le lien est dans la description sinon il y a également la playlist de toutes les vidéos et avant de commencer pensez bien à mettre un gros pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos un petit commentaire pour le référencement éventuellement et allez c'est parti, on y va ! Tu as joué ton rôle dans ce cas. Je peux faire bien plus ! Aujourd'hui on va s'occuper de débloquer le trophée, le succès, une lame dans la foule qui vous demande d'assassiner 10 gardes tout en vous dissimulant dans la foule et c'est un trophée, un succès qui pose problème puisque c'est difficile de vraiment avancer et de réussir les éliminations je vais vous montrer l'endroit où j'ai réussi à le faire sachez qu'on ne sait pas trop si c'est un peu buggé ou si c'est le jeu qui est très exigeant mais il y a des fois où vous allez faire exactement la même chose et ça passera il y a des fois où ça ne passera pas mais en persévérant et en continuant vous allez tout de même réussir quelques fois et vous finirez donc par réussir les 10 assassinats mais gardez à l'esprit que si vous devez en faire 15, 20, 25 c'est tout à fait normal pour faire ça la meilleure technique c'est d'utiliser les groupes de personnes que vous pouvez soudoyer pour vous cacher il n'y en a pas énormément dans le jeu c'est surtout à l'entrée de certaines zones interdites et pour les soudoyer vous devez bien sûr avoir des jetons c'est des marchands donc il vous faut des jetons de marchands donc la première chose à faire c'est d'aller farmer ces jetons si vous n'en avez pas assez histoire de pouvoir les utiliser suffisamment c'est très simple il vous suffit de pickpocketer la majorité des gens que vous allez croiser dans la rue beaucoup d'entre eux auront des jetons notamment des jetons de marchands je vous rappelle si vous n'avez pas vu ma vidéo astuce sur la chaîne principale et bien qu'il est possible de désactiver le QTE de pickpockettage, de détroussage comme ils appellent ça afin d'aller plus rapidement tout simplement pour voler les gens ce sera bien pratique si jamais pour farmer un petit peu tout ça donc n'hésitez pas à le faire dans un premier temps ensuite la zone que je vous conseille d'utiliser pour réaliser ce trophée, ce succès elle se trouve au nord de la ville ronde, au nord ouest c'est tout simplement la porte de Damas cette porte elle va posséder justement deux groupes de marchands qui seront là tout le temps que vous allez pouvoir utiliser et en plus de ça il y a des ennemis qui sont particulièrement bien placés pour le réussir facilement donc vous pouvez aller voir ces deux groupes de marchands vous pouvez autant le faire d'un côté que de l'autre il n'y a pas vraiment d'importance vous allez devoir vous téléporter d'un peu plus loin pour revenir ensuite ici en réinitialisant la zone donc en fonction du point de synchronisation que vous préférez utiliser vous utiliserez peut-être l'un ou l'autre de ces groupes de marchands je vous recommande si vous êtes sur une console next-gen de regarder bien entendu le suivi des trophées alors sur PlayStation ça sera sans doute pas possible parce que les jeux qui sortent sur PlayStation 4 n'ont pas de suivi de trophées par contre sur Xbox c'est possible, c'est bien pratique donc je vous recommande de regarder un petit peu le suivi afin de voir si à chaque fois vous avez réussi ou pas comme ça ça vous permettra d'essayer de refaire exactement la même chose quand vous avez le compteur qui progresse donc la technique ensuite elle est très simple il vous suffit de vous approcher vers l'un des deux groupes moi je préfère utiliser le groupe qui est à l'intérieur de la ville ronde puisque c'est celui qui est le plus proche du point de synchronisation qui est juste à côté donc c'est le groupe que je vais utiliser le plus souvent donc il vous suffira de vous en approcher donc d'utiliser un jeton de marchands et de simplement les suivre placez-vous bien au centre des personnes alors des fois elles se déplacent un petit peu bizarrement mais essayez de vous placer un petit peu au centre au milieu et attendez que vous passez à proximité d'un garde attendez bien que le garde soit à votre niveau n'allez pas trop vite sur l'assassinat attendez bien pour que vous soyez au plein milieu du groupe et que la personne puisse être assassinée pendant que vous êtes au milieu de la foule alors bien entendu après les gens vont se mettre au sol mais c'est pas très grave vous allez directement voir si le compteur augmente et bien que vous avez réussi donc vous pouvez voir la technique c'est aussi simple que ça et donc comme je vous le disais il y a des fois où vous allez faire exactement ce que je viens de faire et ça ne fonctionnera pas c'est comme ça je ne sais pas trop pourquoi le jeu a l'air d'être un petit peu exigeant pour pas grand chose mais donc ensuite la technique qui marche très très bien c'est de vous téléporter très très loin donc à l'extérieur de la ville moi j'utilise vraiment un des points les plus éloignés des attendus sauvages c'est très important de le faire assez loin pour bien réinitialiser toute la zone si vous vous téléportez juste au point qui est à côté ça ne suffira pas et les gardes ne seront pas de nouveau ici donc téléportez-vous bien très 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 loin je ne vous recommande pas d'utiliser une sauvegarde alors ça peut être une technique qui est très utile pour pas mal de trophées où il faut farmer c'est à dire de faire une sauvegarde de faire l'action puis de recharger la sauvegarde je l'ai essayé et j'ai trouvé que je n'y arrivais pas suffisamment souvent alors qu'en faisant la téléportation j'ai quasi réussi à chaque fois donc je ne vous recommande pas d'utiliser de sauvegarde mais bel et bien de vous téléporter et donc ensuite de retourner à la ville ronde à la porte de Damas alors des fois regardez ici j'ai un groupe de marchands qui n'est pas réinitialisé en termes de position donc si ça vous arrive également qu'il y a un groupe qui est au milieu qui n'est pas très utile et bien allez sur le deuxième groupe ça marche également très très bien la technique est exactement la même il y a également des gardes qui sont bien positionnés donc c'est pareil vous arrivez vers le groupe de marchands vous utilisez un jeton vous vous placez plus ou moins au milieu ici pas trop à l'avant et pas trop à l'arrière non plus et vous attendez de passer à côté d'un garde ici donc celui qui est juste à côté de la charrette ça marche très très bien et donc là aussi vous attendez qu'il soit vraiment à votre niveau vous l'assassinez et vous partez et ici de nouveau le compteur a augmenté et vous pouvez donc continuer autant de fois que nécessaire en vous retéléportant bien sûr d'un côté comme de l'autre de la porte et ça fonctionnera sans aucun souci au fur et à mesure vous finirez par faire progresser le compteur et vous débloquerez le trophée le succès une lame dans la foule voilà pour la zone que je vous conseille d'utiliser gardez à l'esprit encore une fois que c'est un petit peu bugué et au bout d'un moment ça finira par tomber et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu un petit commentaire pour le référencement et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent très très vite d'ailleurs toutes les vidéos sont disponibles dans une grande playlist je vous mets le lien au dessus et dans la description et puis bien sûr il y a le guide complet sur le site pareil les liens en description merci à tous dans tous les cas et nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés et je vous laissez faire une petite 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 Sous-titrage ST' 501